Bonjour, Mehdi Mejaoui, j'ai créé la conférence API Days qui traite sur l'automatisation de la société, ce petit retour, et notamment on traite le sujet des API, pour ceux qui voient ce que c'est, une API c'est une interface qui permet à des développeurs d'accéder à de la donnée sur un autre ordinateur, donc si vous voulez faire des services avec Twitter, avec Facebook ou avec n'importe quel autre service où la donnée est ailleurs, vous devrez utiliser une API, API c'est Application Programming Interface, interface de programmation d'applications, et c'est ce qui commence l'automatisation du monde, voilà, et je voulais définir ça parce que vous allez voir qu'en recevant David, David de Quant, donc Eric n'a pas pu venir malheureusement, mais David peut le remplacer et faire aussi bien je pense, voilà, donc David de Quant, on va parler d'API, donc je voulais être sûr que ce soit bien défini, donc je vous demande s'il vous plaît, sous vos chaleureux applaudissements, d'accueillir David de Quant, merci, alors toute première question, est-ce que tout le monde sait ce que veut dire IoT, Internet of Things, super, donc c'est l'Internet des Objets, donc l'idée c'est que, peut-être que tu veux l'expliquer David l'Internet des Objets ? Eh bien en fait, l'Internet des Objets, ça consiste à avoir des objets, des capteurs, des actionneurs qui sont connectés au web et qui vont pouvoir s'échanger de la donnée, enfin discuter entre eux, on va pouvoir définir des scénarios qui vont permettre, selon des seuils atteints par des capteurs de luminosité, de déclencher des actions de mise en route d'une clim ou baisse de store, des choses comme ça, donc c'est des objets qui discutent entre eux sur le web en utilisant des protocoles qui sont de préférence ouverts et standards et du coup, comme ça, ils peuvent discuter tous ensemble et interagir. Donc voilà, et selon les études, on pense qu'il y aura jusqu'à 50 milliards d'objets connectés en 2020, peut-être il y en a qui me disent jusqu'à 100 milliards, alors qu'on a à peu près 3 milliards de téléphones connectés, juste pour vous donner une idée, donc vraiment, il va y avoir de la donnée partout, partout. Moi, avant juste qu'on aborde la discussion, je voudrais que tu nous parles un peu de Quant, parce que vous avez une approche sur la donnée qui est assez différente, donc si tu pouvais dire quelques mots sur comment vous abordez la donnée et en quoi vous êtes différent. Alors en fait, Quant, c'est un moteur de recherche, j'ai rejoint Quant il y a un an, avant ça, j'ai travaillé chez Mozilla et je m'occupais en dernier ressort des objets connectés chez Mozilla. J'ai rejoint Quant parce qu'il y a une philosophie derrière Quant, c'est privacy par design et respect de la vie privée des utilisateurs du moteur. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de façon claire et sans équivoque, un utilisateur qui va utiliser le moteur de recherche Quant ne sera pas traqué. Son adresse IP va arriver sur les premiers frontaux, cette adresse IP va être hachée et oubliée. On va travailler ensuite pour récupérer les résultats et les renvoyer, mais rien de ce qui a été recherché sur le moteur ne va être conservé, à tel point que si une instance gouvernementale ou une autorité de contrôle, de sécurité quelconque venait nous demander de la donnée, on serait incapable de la fournir. Donc toute la donnée qu'on produit pour vous ou avec vous en faisant des recherches, tout ça c'est oublié ? Complètement. D'accord. Et contrairement aux pratiques aujourd'hui, des Google ou des Facebook ou des Twitter qui au contraire veulent absolument conserver la donnée pour vous identifier et essayer de mettre des résultats qui pensent vous conviennent ? Tout à fait. Alors nous, les résultats sur le moteur de recherche Quant, ils sont totalement neutres. C'est-à-dire que c'est la pertinence de la page web qui va faire qu'elle va monter ou pas dans le ranking de la réponse fournie par Quant. Le ranking c'est le classement, pour parler français, de la réponse qui est fournie par Quant. ça veut dire que nous, on considère que la pertinence de la page, c'est ce qui intéresse l'internaute. On ne considère pas que l'internaute veut toujours naviguer dans une sphère qui est connue de lui et qui est générée par ses habitudes. Il y a une forme de sérendipité qui est redonnée à l'utilisateur et qui va lui permettre de redécouvrir ou découvrir des nouveautés parce que la page, elle sera pertinente par rapport à sa recherche et il ne circulera pas dans un espèce d'ensemble fini de domaine qui l'intéresse. Donc pour deux recherches faites à deux endroits du monde différents par deux personnes différentes, on aura les mêmes résultats parce que c'est la même recherche ? Oui, si tant est que la langue soit la même. Oui, avec la même langue, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc si on comprend bien, un moteur de recherche qui respecte les données, la vie privée par design, c'est ça, qui ne traque pas vos données et qui donne les résultats les plus pertinents possibles. Tout à fait. Alors, et donc pourquoi l'IoT ? Pourquoi l'IoT, pourquoi les villes ? Alors en fait, ça date des premiers travaux qu'on a fait sur l'IoT quand j'étais chez Mozilla. On s'est dit avec des collègues qui commençaient à s'équiper en IoT que ça donnait quand même une masse d'informations absolument phénoménales sur la façon dont on vivait à la maison. On sait quand est-ce qu'on se douche parce que le radiateur de la salle de bain a été mis en route. On sait quand il y a quelqu'un à la maison parce qu'il y a la clim qui s'est mise en route, les volets qui se sont ouverts, etc. Et donc ça donne une masse d'informations qui est absolument phénoménale. Et si on a atteint 50 milliards d'objets connectés dans le monde, ça fait une masse d'informations sur les gens qui risquent d'être trop importantes pour qu'on se satisfasse intellectuellement de diffuser notre vie à tout le monde. Donc du coup, on s'est dit que ça rentrait bien en résonance avec ce que fait Quant, respect de la vie privée. Et on s'est dit que si nous, on voulait être un acteur et on souhaite être un acteur de l'IoT, eh bien on veut continuer à faire perdurer la philosophie de Quant qui est d'anonymiser la donnée. Ce qui nous intéresse chez Quant, c'est le quoi, c'est pas le qui. Ça fait sens. Et donc dans la donnée, que ce soit la donnée générée par une voiture connectée, par un bracelet connecté, ce genre de choses. Donc vous, l'idée, c'est que vous allez les collecter pour les plateformes qui seront partenaires avec vous. Vous allez les collecter, l'anonymiser, et puis les redistribuer, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on va essayer d'avoir deux façons de faire. On va essayer de travailler à l'éducation des partenaires avec qui on travaille pour qu'ils nous fournissent de la donnée déjà anonymisée. Au cas où elle ne serait pas anonymisée pour une raison ou pour une autre, eh bien on fonctionnera avec un espèce de SAS de sécurité qui fera que on récupérera la donnée, on l'anonymisera, on supprimera la donnée qui n'est pas anonymisée et on conservera que celle qui est anonymisée. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est pas de savoir qui, c'est plutôt savoir quoi. Sur des bracelets, par exemple, on est peut-être intéressé de savoir qu'en région Île-de-France, il y a des gens qui courent et que la moyenne de leur vitesse, c'est ça. Mais on n'est pas intéressé de savoir qui sont ces gens. Mais tout ça s'inscrit dans le mouvement de l'open data. Oui, tout à fait. Et donc vous avez besoin de beaucoup de données en amont pour aussi faire des choses, pour permettre aux gens de faire des choses intelligentes peut-être en croisant les données. Donc quelle est votre relation aujourd'hui avec les villes sur l'open data ? Est-ce qu'il y a des partenaires déjà existants ou des villes qui font des choses sur lesquelles vous utilisez déjà les données ? Alors en fait, on est en train de créer un projet qui s'appelle e-capital. Ce projet, c'est la mise en place d'une plateforme, ce qu'on appelle un data lake, qui va collecter de la donnée, qui va anonymiser, bien sûr, je précise, c'est important, donc collecter de la donnée, qui va offrir aux partenaires avec qui on aura trouvé un accord, qui va leur offrir une possibilité d'opérer leur réseau d'objets connectés, c'est-à-dire qu'ils auront une partie de gestion, une interface de gestion qui leur permettra de créer des dashboards, d'observer que leur collecte de données fonctionne bien, de voir quels sont les objets qui sont en erreur ou qui ne le sont pas, et ceux qui n'ont plus de courant, etc. Donc il y aura une partie qui leur permettra de gérer leur réseau. Et une partie de collecte de données, donc une grosse base de données, pour laquelle ils décideront si cette donnée, elle est privée ou si cette donnée, elle est publique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pousser un maximum de partenaires à fournir de la donnée publique. Et donc on aura plusieurs leviers pour les inciter à faire ça. On espère collecter un maximum de données des smart cities et travailler avec un maximum d'acteurs en France, mais pas seulement en France, parce que Compte, ce n'est pas qu'une société française, c'est une société européenne. Et donc on espère convaincre la ville de Berlin, incessamment sous peu, et avancer avec d'autres villes européennes en fonction de la façon dont on va se déployer en Europe. Mais parce que c'est assez politique comme projet. On pourrait croire que certaines sociétés veulent justement pas anonymiser, traquer la donnée, comme c'est les sociétés qui font du retargeting. Donc quand vous avez une publicité qui vous suit, vous regardez un aspirateur sur Amazon et puis vous retournez sur Facebook et vous avez encore des photos, des vidéos, des publicités d'aspirateurs, parce qu'on vous regarde et puis vous allez sur lemonde.fr et vous avez encore cet aspirateur, il vous suit partout. Ça marche beaucoup sur les billets d'avion. Vous testez, vous verrez. Et donc ça, mais ça crée plus d'argent, pourquoi ne pas aller vers ce genre de choses ? Alors nous, en fait, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'on fait chez Quant ? On fait pas autre chose que ce que faisait Google avant 2017, à l'époque où ils ne traquaient pas encore les utilisateurs. Nous, on a pu valider que c'est un modèle qui fonctionne. On est capable de fournir des liens publicitaires sur les résultats de nos pages de réponse, des liens publicitaires qui sont non traçants, qui font l'objet d'un accord spécifique avec les régies publicitaires qui nous les fournissent. Et on s'aperçoit que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller s'immiscer dans la vie des gens, de savoir exactement ce qu'ils veulent et de leur proposer toujours le même vélo qu'ils ont cherché un jour, qu'ils ont acheté il y a plus d'un mois et leur fournir encore des images de vélo à acheter. Parce que oui, il y a d'autres personnes de chez Mozilla qui travaillent, d'anciens Mozilla qui sont chez Quant. Donc oui, cet aspect politique-là, il est assez présent. Complètement. Alors du coup, si on passe sur l'aspect politique, effectivement, c'est un domaine dans lequel l'Europe est en train de légiférer de plus en plus. Et donc la collecte de données personnelles, ça commence à devenir un vrai problème pour les entreprises que vous connaissez tous, qu'on appelle les GAFA, de rester sur le territoire européen et de satisfaire à toutes les législations qui sont mises en place et qui continuent d'être mises en place. Je crois qu'on attend, ça s'appelle la GDPA, qui arrive l'année prochaine, c'est ça ? D'accord. Mai 2018. Mai 2018. Donc juste une question là-dessus. Donc en fait, l'Europe est en train de reprendre la gouvernance des données, quoi, et en train de chercher une certaine souveraineté des données, en tout cas sur le territoire européen, c'est un peu... Et si vous vous inscrivez dans ce cadre ? En fait, c'est une vraie question, ça. Est-ce que l'Europe cherche la souveraineté des données européennes ou elle cherche à protéger les citoyens européens ? Moi, j'aime bien cette idée-là, protéger les citoyens européens, redonner la souveraineté à l'Europe sur le contrôle de ces données, de ces logiciels, de ces OS. C'est un vrai combat politique. Et au niveau de Quant, on essaie de le faire au niveau du moteur de recherche et de tout ce qui est associé à la recherche sur le web. Et donc eCapital, sur la partie plateforme pour objets connectés, ça va se présenter comment ? Ça sera pour qui ? Ça sera une plateforme ? Ça sera comment ? Alors en fait, eCapital, ça sera avant tout une plateforme qui va fournir des API. Elle va s'adresser à ceux qui voudront y stocker de la donnée. Elle va s'adresser à ceux qui voudront exploiter la donnée, que ce soit le moteur de recherche Quant qui pourra exploiter la donnée qui est publique dans ce Data Lake ou aux développeurs d'applications qui voudront utiliser de la donnée qui est dedans. Donc ça sera une plateforme qui propose des API, APIs, documentées et qui pourra être utilisées par tout un chacun pour des besoins qui restent publics et qui sont offerts. Ou alors pour des entités qui voudront valoriser de la donnée publique, y appliquer des calculs et la monétiser de la façon qu'ils le souhaitent. On a le temps pour une question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le sujet ? Question des données en français ou en anglais, n'hésitez pas. On peut traduire. De toute façon à peu près claire. Bon. Moi j'ai justement une question, donc ça sort quand ? Est-ce que ça sera payant, gratuit ? Est-ce que vous savez déjà à ce niveau-là ? Alors en fait le business model il n'est pas encore clairement établi. On a une vraie réflexion où est-ce qu'on doit proposer quelque chose de payant et là on va réduire le scope des acteurs qui voudront travailler avec nous. Est-ce qu'on veut inciter les acteurs du domaine à être, à publier de la donnée ouverte le plus possible ? Et à ce moment-là on ferait peut-être des prix et des incitations qui plus on expose de la donnée publique, moins la plateforme est chère, voire elle est complètement gratuite. Donc c'est pas encore fait, on va explorer un peu tout ça avec les différents partenaires qu'on va rencontrer. Quand est-ce que ça sera livré ? Les travaux ils ont commencé là, la période estivale, la rentrée. Moi j'espère qu'au premier quarter de 2018, c'est-à-dire le premier trimestre, on soit capable de montrer des choses et donner des premiers accès à la plateforme pour voir comment elle est exploitée. L'idée c'est vraiment de la construire avec les acteurs de l'IoT, autant ceux qui veulent exploiter la donnée qui est proposée que ceux qui veulent la mettre à disposition. On va faire un tout petit sondage ici. Qui préfère que sa donnée ne soit pas traquée, avoir des résultats naturels pour les données ou l'IoT ? Bon ben voilà, il y a un marché pour compte. On est arrivé à la fin du temps. Je te remercie beaucoup David. S'il vous plaît pour David, des superbes abonnés. Merci Mehdi et merci à vous.